Pierre Poilièvre a écrit une page d'histoire peu glorieuse aujourd'hui à Ottawa. Il est devenu le premier chef de l'opposition officielle à se faire expulser de la Chambre des communes. Une insulte qui l'a lancée à Justin Trudeau, a mis le feu aux poudres. Raymond Fillon. La période des questions a commencé normalement, mais les esprits se sont vite échauffés. Justin Trudeau a accusé Pierre Poilièvre de courtiser les suprémacistes blancs. Ce à quoi le chef conservateur a rétorqué que le premier ministre a déjà eu des comportements racistes. Mais c'est sur la question des drogues dures que les débats ont dérapé. La Colombie-Britannique demande à Ottawa de mettre fin à un projet pilote de décriminalisation. Ottawa tarde à agir. Un délai qui coûte des vies, affirme Pierre Poilièvre. Quand allons-nous mettre un terme à ces politiques cinglées d'un premier ministre cinglé, a-t-il demandé? Le président des communes lui a demandé de retirer ses propos. Pierre Poilièvre a répondu qu'il remplaçait le mot cinglées par extrémistes, ce qui n'a pas passé. Le chef de l'opposition officielle a donc été expulsé de la Chambre des communes. M. le Président me permet de vous féliciter pour avoir fait preuve de gros bon sens. En solidarité avec leur chef, les députés conservateurs ont tous déserté leur banquette. Il sombre dans l'injure puis dans l'insulte. Il refuse de retirer ses propos puis ensuite de ça, il sortent boudillés dans leur coin. C'est un show de boucan. Je pense que c'est indigne du Parlement fédéral. Pour les gens qui ont regardé la période de questions aujourd'hui, quand les conservateurs ont quitté, tout d'un coup, on s'est mis à avoir des vrais débats. Tout d'un coup, on s'est mis à avoir des questions avec la substance au lieu seulement des slogans. Sur le réseau social X, Pierre Poilièvre affirme avoir été puni par le président libéral des communes et qualifiant la situation en Colombie-Britannique de cinglée. Si on regarde les deux côtés, de manière dont ça s'est passé, il y a pas deux mesures, fait que le président a, devant sa propre conscience, un acte de contrition à faire. Le chef conservateur pourra réintégrer son siège dès demain. Cet incident vient certes soulever des questions sur le climat à la Chambre des communes, alors que les prochaines élections ne seront pas attendues avant l'an prochain. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottar. Cet incidente de la Chambre des communes,